yo tout le monde c'est xray21 aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc annonce mais en même temps ce sera le début d'un nouveau projet sur minecraft ps3 donc vidéo annonce pour vous dire que je pars en vacances très bientôt donc je crois dans un ou deux jours là on est de vendredi 4 juillet donc 60 70 soit dimanche je pars et donc je pars un mois en vacances donc comme toutes les années et je sais pas si je pourrais vous faire des vidéos là où je serai ce que je sais c'est que je pourrais jouer mais pas énormément après c'est sûr que quand on a vacances on profite pour se pour se relaxer tout ça pour se reposer surtout ça fait du bien donc je voulais reprendre faire un comeback sur call of duty et tout ça mais au début j'avais la motivation puis dans la face c'est pas que les choses vont mal ou pas mais les gens ne sont pas actifs la journée ou le soir avant minuit du coup ça me démotive quand je joue je suis jamais avec avec la face tout avec d'autres d'autres gens ont galère souvent à faire des groupes je m'ennuie trop en fait et je prends même plus de plaisir à essayer de jouer même si c'est vrai que pour le combat que j'étais assez fier de retrouver tout le monde mais là c'est vrai que presque tout le monde on peut dire est en vacances donc plus personne joue tous y profitent et quand ils jouent c'est souvent après minuit c'est pas forcément des heures à laquelle à laquelle je j'aime jouer même si j'y joue souvent fin souvent ça dépend des soirs et des jours surtout mais mais voilà aucune aucune motivation donc ouais je sais pas en tout cas on se retrouve sur minecraft ps3 donc voilà c'est tout pour les vacances donc je pars et voilà média ça m'étonnerait que je puisse le prendre mais voilà pourquoi pas avancer sur sur ce nouveau projet durant durant les vacances étant donné que j'y jouerai je pense pas trop pas énormément et si je dois y jouer je ferai les trucs chiants donc je vous explique tout ça juste après dans la vidéo donc voilà c'était pour vous dire que je pars en vacances dans quelques jours et que je vais essayer de faire le maximum de vidéos possible là pour essayer de compléter tout le mois de juillet et d'août aussi si possible étant donné que tout le mois d'août j'aurais pas laveur média ça va être chaud pour les vidéos donc on se retrouve sur minecraft ps3 donc là vous voyez à l'écran que j'ai créé un que je crée un monde donc je mets limite enfin lmtz adventure saison 1 donc pourquoi pas faire des saisons de haut début je sais pas moi on va se donner des petits objectifs pourquoi pas proposer à moi du genre aller battre l'endrdragon se faire une base je sais pas avoir un bloc de chaque truc donc d'émeraudes de diamants et tout ça enfin quand je dis de chaque truc c'est bien entendu les minerais donc le diamant l'or le fer et l'émeraudes après ce qui est lapis redstone redstone n'y a pas les cubes encore c'est dommage mais lapis ça sert à rien même pas pour moi peut-être pour la déco ça pourrait servir mais je sais pas donc dites moi si vous préférez le le pack que j'avais fait le pack ville en gros ou le pack classique pour pour ça bon malheureusement je vais tourner plein d'épisodes sur le pack texture normal tout simplement parce qu'après le temps d'upload et tout ça donc j'essaierai d'upload ça pour pour demain sûr donc je ferai les montages et tout ça juste à la fin de l'épisode je prépare et tout et selon de vos retours j'essaierai de modifier si j'ai si jamais je peux faire d'autres épisodes avant de avant de partir voilà et voilà donc c'est parti ont créé le monde donc pour les vacances ouais je pars à la plage tous les ans et moi j'ai une maison là bas et c'est bien mais je trouve que moi c'est un peu long quand même par rapport à un peu tout les potes et tout ça c'est forcément pas très facile en été de se faire des amis a souvent beaucoup d'étrangers quand on maîtrise pas trop les langues anglais espagnol et tout ça c'est chaud d'aller discuter puis c'est rare quand les d'autres personnes font mais font le premier pas pour venir vous parler ou voilà donc on se retrouve ici j'ai l'impression que c'est un peu là donc c'est pas mal comme spawn juste je mettra ça à 200% donc tout d'abord premier objectif c'est s'installer faire les trucs de base récolter du bois mais surtout un truc que je dis pas que c'est rare mais au contraire on va essayer de trouver un temple ou un village donc pourquoi parce que c'est la meilleure des façons de commencer une partie souvent dans les temples il y a des bons trucs notamment du fer déjà juste ça mais aussi du diamant et de l'or ce qui est très utile donc après sur minecraft ps3 je suis content pour certaines choses mais pas content pour d'autres c'est je trouve ça dommage c'est par rapport aux blocs de redstone ça sert énormément et j'aurais aimé pourquoi pas les utiliser pour faire des constructions mécaniques avec des mécanismes plutôt cool mais du coup je sais pas on verra ce qu'on fera donc premier objectif là c'est se préparer direct pour pouvoir aller dans les mines dans les cavernes et surtout trouver un mineshaft ce qui est très important à part qu'on trouve du melon sans avoir besoin de mineshaft ce serait parfait donc là on est un bon endroit donc on va direct faire du bois hop l'établi on va se faire qu'une seule pioche tac on va direct s'enfoncer pour choper du caillou donc voilà après clairement les épisodes j'essaierai de les faire là je me suis basé sur entre 25 et 30 minutes pourquoi pas moins comme la plupart des gens le réclament mais moi j'ai envie de pourquoi pas essayer d'avoir une nouvelle communauté même si je dis pas que celle que j'ai est mauvaise et au bien au contraire vous êtes parfait mais le truc c'est que franchement j'ai envie de parce que là la communauté que j'ai c'est presque que pour call of duty et j'ai envie d'essayer de de pourquoi pas passer à une communauté un peu plus multi gaming on va dire donc notamment du minecraft du dofus aussi même si malheureusement j'arrête de plus en plus ce jeu aussi après l'heure qu'on s'en remet pas c'est vraiment grosse déception tout ça se fera que c'est jamais plaisant donc voilà là on a cette caillou je pense en prendre un peu peut-être finir la pioche et puis on va se barrer dans le désert parce qu'on a bien spawn il y en a juste à côté après je pensais vous faire pourquoi pas une série avec mon cousin donc je vous en avais parlé déjà je crois il y a assez longtemps l'épée ouais parce que en fait si vous voulez savoir on a commencé une aventure à deux sans objectif précis et donc ce qu'on pensait enfin ce qu'on pensait je lui en ai pas encore parlé mais ça va pas tarder c'est pourquoi pas faire une aventure sur ce qu'on fait enfin faire des vidéos sur notre monde ce qui se passe dessus ce qui s'est passé tout ça je trouve ça pourrait être sympa de vous partager tout ce qu'on fait sur ce monde en plus on n'a pas du tout de la merde et je vous ferai notamment voir un petit glitch peut-être que je ferai un tuto dessus pourquoi pas donc ça marche que sur ps3 les autres versions enfin sur pc ça a été réglé depuis très longtemps je pense puis ça a peut-être existé que sur ps3 donc je vous ferai voir ça si on arrive à avoir assez de diamants ou de fer donc vous me direz si vous pensez que c'est de la triche je vous le ferai voir je l'utiliserai pas enfin peut-être un peu au début pourquoi pas avec le fer mais pas ce qui est diamant mais tout ça à part si je galère trop à en trouver puis d'or je pense pas on essaiera pas trop se servir de cette faille enfin de ce glitch je l'ai pas découvert seul mais presque en fait je vous expliquerai quand on aura ce qu'il faut pour le faire comment ça s'est passé et pourquoi je dis que je l'ai presque découvert tout seul donc voilà 3 laine parfait donc les champignons je sais pas si ça sert pour je crois que ça sert ouais ça sert pour des potions de poison ou d'invisibilité aussi ça sert parce que il nous faut des champignons marrons un oeil d'araignée pour une recette pour faire un oeil d'araignée fragmentée pour faire un oeil d'araignée fragmentée je sais plus comment ça s'appelle non c'est pas fragmentée c'est un truc du genre fermé ou un truc de de cette sorte on va en prendre 15 ça suffira largement pour le début donc là il y a de la canne à sucre c'est pas mal l'ombre ou loin il y a quoi alors on va prendre ces petits champignons donc le début jamais passionnant donc j'ai mis sauvegarde auto à 30 minutes au bout de 30 minutes d'ailleurs je vais vérifier parce que là je suis en train de penser je crois je sais plus si j'ai mis 30 minutes parce que j'ai cité entre 30 et 15 mais je me suis dit ah bê*** euh ouais donc je me suis dit 15 c'est trop court puis 30 c'est pas mal donc on verra en fonction de vous là aussi même si je sais que la plupart des gens préfèrent quand c'est plus court donc la canne à sucre il m'en faut pas mal notamment pour les potions de speed donc il faut savoir que sur minecraft j'étais pas très bon et je suis de de plus en plus bon je trouve j'évolue au fur et à mesure de jouer pour comprendre la redstone euh pour euh savoir comment bien se débrouiller surtout au début euh et tout ça donc là on va prendre des patates c'est parfait ça c'est pas un truc euh sur quoi je pensais tomber mais on va tout leur faire comme ça on pourra se faire euh pourquoi pas euh soit des machines automatiques euh à blé on pourrait en faire une pourquoi pas je connais une une jolie ferme bien sympa qui est connue je pense donc euh c'est euh le truc avec les distributeurs on a des carottes nice on a tout ce qu'il faut là carottes et patates c'est parfait le blé plus besoin à faire le tour des maisons je suis en train de crever de fait je vais peut-être m'installer vite oeuf temps de faire un lit ouais je peux plus courir je vais faire tout chauffer là temps de visiter le village alors un four hop on va mettre direct la bouffe des steaks putain on va un peu visiter donc les villageois j'y toucherai pas euh peut-être que je les enfermerai euh pour euh notamment me servir de leur échange c'est rare quand il y a des trucs dans les fours et ça c'est rare oh ça c'est très très rare des coffres comme ça dans les maisons des villages euh depuis que j'ai minecraft ps3 c'est la première fois que je tombe sur un donc la très belle génération du village qui a l'air plutôt grand euh et euh ce que j'ai remarqué aussi sur minecraft ps3 donc je sais pas si c'est normal mais je pense c'est que euh souvent même très souvent quand on tombe sur euh quand on tombe sur euh un village pas très loin il y a souvent des euh des euh des euh temples euh le lit j'hésite à faire passer la nuit parce qu'il y aura des mobs et on est pas stuff donc ouais je vais la faire passer tant pis je voulais faire ça euh un peu plus tard mais bon euh la bouffe euh on va pas faire cuire ça on va faire cuire un peu de patates parce que les patates c'est bon et euh surtout que c'est tant qu'il nous en reste une après c'est pas un souci voilà on marque le spawn ici mais on le détruit après donc euh puis on est à 30 cm après il y a un bug aussi euh je pourrais pas le faire là mais euh j'ai vu sur une vidéo d'un youtubeur donc euh que euh que je ne fréquente pas malheureusement mais euh je regarde énormément de vidéos de lui c'est Aipia pour ceux qui ne le connaissent donc un très très bon youtubeur euh sur minecraft donc je regarde que les trucs minecraft euh sur sa chaîne parce que le reste ça m'intéresse pas pas vraiment puis il y a pratiquement que de ça donc euh voilà on veut pas bon on peut en faire euh toute une histoire alors qu'est-ce que je vous disais un temple parfait euh c'est ce qu'on cherchait donc là il y a rien on va aller juste remettre un peu plus de patates à cuire euh ouais donc on en a déjà un stack euh je vais en mettre 8 de plus tac euh on va récolter ça on va finir le tour du village pourquoi pas regarder euh ce que les villageois ont à nous proposer putain il y aura pas une maison avec euh une bibliothèque dans ce village euh malheureusement je crois que non et bien non il y en aura pas euh donc on va aller voir les villageois donc voilà là du blé euh contre une émeraude il y en a énormément du blé de l'or du pain une émeraude une émeraude égale 5 pommes ouh des flèches ça c'est intéressant lui pourquoi pas l'enfermer où c'est qu'il est c'est lui toi je vais t'enfermer petit monsieur bouge pas je t'enferme c'est pas méchant parfait donc lui on va le garder on va fermer au dessus de sa tête pour pas qu'il se fasse tuer et il devrait pas des spawn donc pourquoi je le garde parce que euh les flèches quand on ira dans l'end euh ça va être très 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 utile vous verrez pourquoi donc là on est plutôt euh châteux pour le moment euh je sais pas si non je vais pas dire châteux c'est c'est trop grossier on va dire couillu on est couillu pour le moment donc là il y a un enderman je pense qu'il est passé par là parce que ce bloc là il a rien à faire ici je sais pas s'ils peuvent les déplacer après je peux me tromper ça arrive à tout le monde donc on va juste sortir pour regarder un truc ouais ça a l'air pas mal oula ça commence première surprise oula mais il y a un donjon ou quoi ici on va vite s'enfoncer donc toujours descendre comme ça et directement péter euh la plaque de de pression ouuuu cinq diamants pfff ah ouais pour le coup là c'est violent waouh et encore on a fait que deux coffres douleurs oh la la ah ouais non mais là là on est plus que que châteux faut le dire faut le dire si pourquoi pas ça pourrait être marrant pour faire un petit truc euh coffre fil je garde pour un arc malheureusement j'en ai que deux euh rotten flèche osef qu'on nous voilà avec neuf tintés on va récolter les coffres au moins deux que ça nous sert toujours un coffre et puis je pense qu'on va commencer à s'enfoncer euh ici et j'ai pourquoi pas envie de prendre la plaque de pression parce que euh ça va me servir aussi ah ouais mais j'ai pas de j'ai pas de melon attendez on va déjà s'enfoncer un peu là se faire des torches éclairées là on va reboucher hop la table de craft hop vous voyez on peut faire des blocs d'or déjà magnifique donc franchement là pour le coup euh c'est totalement abusé euh qu'est-ce que je voulais faire ? un second four coffre pas besoin des torches euh torche celle-là on va s'en faire un peu pour vous désolé là si vous avez pas vu je viens tout juste d'y penser donc je suis désolé de toute façon c'est un temple euh je pense que la plupart des gens qui regarderont ma vidéo euh connaissent euh connaissent les temples donc là on va juste se faire un petit espace pour mettre nos fours et tout ça notre coffre euh tout ce qu'il faut on va se faire une mini base euh ouais hop voilà alors on fout le lilas le tableau on va le décaler hop euh et un pli non pas four là le fail le fail le fail ouais 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 non je vais pas me servir de tout donc on va tout poser et puis on va faire le tri voilà donc quand je dis tout poser c'est ça ça ouais bon bon alors bouffe je prends euh diamant je peux les laisser là pour le moment les patates euh j'en ai pas assez je vais me faire un peu de torches merde euh un peu de torches donc ça euh même ouais non c'est bon on va faire chauffer ça ça euh donc on va prendre 5 ça euh le le faire alors non pas 5 bon je vais tout prendre juste faire ça pour faire ça 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 et ça là on va se faire un peu de bâton un peu de torches et on va commencer à s'équiper en outils donc on a 5 diamants 5 diamants on va faire euh une pioche et garder les deux autres pour la table d'enchant le faire on va faire une épée et une pioche pour pas gaspiller euh inutilement euh inutilement euh ouais non le diamant je vais le garder pour le moment en fait on va pas gaspiller euh ça je vais pouvoir jeter ça aussi euh pousse d'arbre j'en ai pris au cas où euh sapline ouais euh on va se faire direct un livre comme ça on l'aura alors euh pour ce qui est de la poubelle c'est pas vrai là j'hallucine on est au dessus d'une faille oh non j'suis mort putain j'suis mort aïe 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 quel glin mais quel glin regardez tout ce qu'il y a en bas ah mais bien la chute ça du coup je vais m'en servir merci euh là j'ai fait le con c'était violent et heureusement que j'suis pas mort j'ai vraiment eu beaucoup de chance je vais prendre des blocs pourquoi pas remonter comme ça je vais éclairer quand même que ouais putain alors là je vous jure ça m'a fait flipper cette chute parce que je serais mort direct ça l'aurait pas fait j'aurais euh pas tout perdu étant donné que j'avais pas mal de trucs dans les coffres heureusement que j'ai déposé mes 3 diamants parce que 3 diamants pour un début euh déjà en avoir 5 c'est énorme oula on a de la compagnie en face ouais donc euh je vais monter euh comme un noob je pense c'est quoi euh c'est quoi ? c'est quoi ? euh c'est quoi ? c'est quoi ? pas faire la même connerie on se met un sneak Là on est très couillus, mais on a eu chaud au cul, clairement, là on a eu très très chaud. Alors, déjà on va marquer le spawn ici, je laisserai le lit ici avec le coffre pour le moment. De toute façon on est seul dans la partie, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors, on a notre fer, je vais me faire accueillir le fer que j'ai là. J'avais de la bouffe, du poulet, il est sur moi. On a 3 plumes, ce qui est pas mal, on pourra se faire un peu de flèches, mais on n'a pas de gravier, donc ça ne foile pas. Je prends la cobble, le charbon, je peux le poser. Les patates, je vais garder, je vais poser les steaks. Je vais me faire mon livre. Tac, tac. Voilà, donc pour la table d'enchant, il ne manque que l'opsy. Qu'on peut avoir, si on chope, si on fait notre pioche et qu'on chope un seau d'eau. Après c'est très simple, on mine vite vers le bas. Donc on va prendre ça pour faire de la place. Ouais, donc on mine vers le bas et souvent on tombe... Attends, le fer, le charbon. Merde. Ouais, bon, mais c'est tombé. Donc on va arriver à la fin de la vidéo, voilà. Donc ça fait 30 minutes. Euh, donc euh... Là ça fait 30 minutes, ouais, mais j'ai parlé au début, pendant 5 minutes. Donc euh... En fait on n'est pas arrivé à la fin. J'ai quand même euh... Euh, on va se faire un petit... Un petit peu de stuff. Euh, 5, il me reste 6. Ça c'est 7 et 4. Ouais, on va se faire ça, c'est mieux. Donc euh, j'ai pris le skin d'un cow-boy. Pourquoi ? Je ne sais pas. Clairement. Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime bien. Voilà. C'est tout. Euh, donc euh, ça là, ça là. Ça là, pour le moment. Il nous reste un peu de fer, on le pose. Là on a rien. Et donc c'était là. Euh... Donc euh, attendez. Ah ouais, mais j'ai fait une pile. Qu'est-ce qu'on... Ah ! Putain, mais quel boulé ! Ah maman ! C'est horrible. Pourquoi je suis aussi bête là ? Je crois qu'on va faire prochain épisode un sneak. C'est horrible. Alors on est couillus, mais pour ça... On est couillus, mais... On essaie pas en profiter. Donc pour moi. C'est un peu bête. Et je suis en easy, et il y a tout ça comme mode. Et en bas. Hum... Hum... Je vais continuer par là. En rasant bien les murs. Oh, c'était bien tenté l'araignée. Malheureusement t'as gâché ta vie. Faire attention qu'il n'y a pas de mob. Nice, un archer. Viens là. Tombe pas ! Tombe pas ! Ah le salaud. Approche. Voilà. Non, tombe pas. Parfait. Merci. Il n'a pas de rock dark. Le salaud. On va s'arrêter là. On va prendre ça. Parfait. Pour descendre, ça nous aidera. Comme je rase les murs là. Vous pourrez me dire que c'est inconscient. Je sais. Mais pour un sneak, franchement, c'est trop lent. J'ai pas la patience. Double faille ? C'est quoi cette map de fou ? C'est quoi cette map de fou ? C'est quoi cette map de fou ? Sérieux ? J'ai jamais eu une chance... Pareil. Toujours à faire attention maintenant. Allez hop. On prend tous les minerais qu'on voit. Là on se met un sneak, on creuse un peu vers là. Ouais parce que... Je suis bas à donner des conseils mais pour les faire moi-même... Je suis le dernier. Putain. Je vois une faille, je saute. Voilà. Il y a trop de moi. Il y a 4 zombies là. Mais il y a un spawner à zombies, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de zombies que là. Moi j'y crois pas. Le creeper, j'ai envie de le tuer mais... Ça me mènera à rien. Juste aux potions de splash après. Et oh, le creeper. Nous a pas vu. Salut. Ouais ils ont... C'est pas la même intelligence que... Qu'au début du jeu. Euh... Je crois qu'au début de... De Minecraft en général. Euh... Les... Les creepers et tout ça. Quand ils prenaient l'agro sur vous. Mais euh... Ils avançaient directement. Et ils ont refait ça. Pour pas que les... Les monstres se suicident... Inutilement. Donc là, je vais plutôt... Faire un truc comme ça. Pour descendre là. Et l'auto saving qui marque la fin de l'épisode. Donc on va juste remonter. On va remonter. Et euh... On va se dire à la prochaine. Donc ce sera un épisode un peu plus long que d'habitude je pense. Sauf si on est en pleine action. Mais si on est dans l'Inde... Euh... Déjà. Faudrait que j'arrive... A pas faire le gland. Ouais. Et voilà. Donc euh... Là je vais juste faire ça. Euh... Avant que ce soit... La coupure... De l'épisode. Euh... Me protéger. En faisant... Un petit peu... Le contour. Donc euh... Désolé tout le monde. Mais euh... Le problème c'est que mon daveur média a bugué sur la fin de la vidéo. Du coup ça a coupé d'un coup. J'ai coupé le son aussi d'un coup. Euh... Donc je vous mettrai euh... Un écran noir pour la fin de la vidéo. Voilà. Euh... Donc euh... Merci de votre compréhension. J'ai pas... C'est pas voulu le bug. Euh... Juste. Euh... Ça a pas du tout avancé plus euh... Sur la fin. Et ça a duré euh... Trente secondes. Le temps que je me fasse un chemin pour remonter euh... Dans ma mini base. Et voilà. Donc on se retrouve pour le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine. Tchou tchou. Tchou tяни youर... Tchou 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 tchou!